Bonjour, comment allez-vous ? Voilà une façon bien traditionnelle de se saluer, mais gare à ne pas poser cette question à un hypochondriaque. Il pourrait vous retenir de très longues heures et vous parler de ces ennuis réels ou supposés, et bien souvent exagérés pendant de longs, longs moments. Évidemment, cette façon de s'adresser au roi n'était pas imaginable. Et heureusement, car si Louis XIV était peu locasse envers les courtisans, s'il lui avait pris l'envie de vous entretenir de tous ces ennuis et tracas de santé, il aurait pu vous parler très longtemps. Effectivement, le roi avait une santé, mais quelle santé ? Une petite vérole à 9 ans, des tumeurs au sein à 15 ans, une blénoragie à 17 ans, une dysenterie à 22 ans, la rougeole à 24 ans, une fistule anale à 47 ans, le paludisme à 48, puis à partir de la cinquantaine, des crises de gouttes, rhumatismes, des coliques néphrétiques, sans compter les migraines, les indigestions et les maladies de peau. Il avait effectivement une drôle de santé. Par chance, ou peut-être avec moins de chance, il fut suivi tout au long de sa vie par des médecins. Cousineau, pendant sa petite enfance. Cousineau aura la charge de médecin jusqu'à sa mort en 1646. Ensuite, Vautier, de 1646 à 1652. Puis, Vallaud, de 1652 à 1671, qui sera le premier à remarquer une faible constitution et surtout des faiblesses d'estomac concernant le roi. Puis, de 1671 à 1693, c'est d'Aquin, que l'on connaît par de nombreux textes, qui parle de la santé du roi. Et surtout, le plus célèbre, puisqu'il accompagnera le roi jusqu'à la fin de ses jours, c'est Fagon, qui sera le médecin de 1693 jusqu'à la mort du roi. Et donc, grâce à tous les actes, les récits, les mémoires de ces médecins, mais aussi ceux de la cour, on arrive à retrouver les traces de cette santé, de ces embarras petits ou parfois beaucoup plus conséquents qui ont, malheureusement, rythmé la vie de Louis XIV. On peut trouver déjà, le 2 novembre 1647, trace d'une varicelle, dite petite vérole, avec de nombreuses douleurs au dos, mais elle s'aggrave ensuite assez rapidement avec fièvre et délire. Il a 9 ans, il reçoit alors deux saignées en deux jours. Les saignées étaient l'acte essentiel qui soignait quasiment tout. Mais à l'époque, on estime que pour un adulte, on peut retirer 22 onces de sang, c'est-à-dire un litre. Évidemment, l'affaiblissement s'abat immédiatement sur le souffrant. Donc, il commence déjà à devoir résister à ces saignées. Le cinquième jour, il reçoit encore une autre saignée qui était prévue comme pouvant arrêter les éruptions des pustules qui venaient alors de largement augmenter. Seulement, cette maladie ne fait qu'augmenter. Justement, à partir du 22 novembre 1647, c'est une série de fièvres, de boutons accrus sur tout le dos. Il reçoit une quatrième saignée en refor des remèdes cordiaux. Il favorisait la circulation. Les croûtes sur son corps commencent à être de plus en plus envahissantes. C'est une très grande varicelle qui s'est manifestée chez le roi. Il semblerait qu'à cette occasion, pour activer la guérison, on ait choisi de lui couper les cheveux. Les médecins estimant que les cheveux étant fragilisés, les découpés pouvaient ainsi permettre une reprise de vigueur et de santé. Et pour la première fois, il reçoit ainsi une perruque. Mais les choses continuent encore à s'aggraver. Le 25 novembre, il y a des matières malignes et sagneuses entre les doigts des pieds, ce qui va le faire souffrir énormément, surtout que les médecins vont pratiquer des incisions, des cataplasmes avec des baumes, et stopper ici un début de gangrène. Cette varicelle finalement bénigne aujourd'hui pouvait prendre des conséquences tout à fait colossales dans une époque où le climat sanitaire, où les miasmes se répandaient assez facilement, évidemment avec l'hygiène de l'époque. Alors, tout au long de ce mois de novembre 1647, notre jeune Louis XIV a une santé qui s'altère énormément, de grande soif en permanence. Pour altérer tout cela, les médecins vont alors proposer la deuxième action qu'ils dégainent avec frénésie, la purgation. On se croirait vraiment ici avec les médecins de Molière qui enchaînent entre saignée et passage de clistère. Alors, on va lui faire boire un verre de colonel, une recette aujourd'hui méconnue, des boissons à base de sénés. C'est une base de catholicum simple qui est un purgatif très proche de l'aloès et de la rhubarbe ou de fleurs jaunes. Il va être ainsi totalement purgé et va aller un tout petit peu mieux. Mais on voit donc que ce jeune roi a finalement une santé assez résistante pour pouvoir tenir face aux assauts de ses médecins et à leurs remèdes. Très jeune, il va enchaîner très régulièrement les maladies de peau. Galles, érisipelles, des infections de la peau venues par des bactéries comme le streptococque qui sont souvent diffusées dans des milieux où l'hygiène est assez précaire. Mais il faut aussi ajouter à cela un patrimoine qui n'est pas favorable pour Louis XIV, car Anne d'Autriche avait de très nombreuses insuffisances veineuses et Louis XIV sera toujours très fragile de ce côté-ci. À partir de la trentaine, il aura de plus en plus régulièrement des vapeurs, des tournoiements de tête. Selon les médecins, c'est une chaleur excessive du foie qui entraînait ses inconvénients. Mais c'est en réalité un vrai problème vasculaire hérité de sa mère. Du côté de son père, du côté du roi Louis XIII, là aussi, il y a une faiblesse de nature. Le roi était toute sa vie malade. Louis XIII finira avec de grands, grands problèmes d'intestin. Et ce fond valétudinaire, on le retrouvera aussi chez Louis XIV. Alors, pour essayer de regigorer le roi, on va lui proposer de boire des rossolis, des liqueurs d'eau de vin avec du sucre, des parfums, à défaut de pouvoir prendre une eau bonne à boire, car les eaux potables, qu'on appelait donc bonnes à boire à cette époque, ne sont pas si fréquentes, les sources étant très souvent polluées par les activités humaines ou animales à proximité. Le roi boit alors assez régulièrement, et déjà assez jeune, de l'eau de vie, du vin d'Espagne, un vin doux qu'on pourrait trouver en comparaison actuellement avec les vins de Rivesalte, que l'on laisse macérer pendant trois semaines avec du fenouil, de l'anette, du chervis, une racine qui va donner un goût de panais, carottes et coriandre. Et après avoir laissé ces potions macérées, on va les faire infuser avec une demi-livre de sucre candy qui sera dissout dans de l'eau mélangée avec de la camomille. Tout cela étant cuit longuement pour en faire un sirop. Je préviens tout de suite nos auditeurs que ces recettes n'ont absolument pas été prouvées et ne sont absolument pas encouragées pour essayer de retrouver la santé, même si l'on veut retrouver la santé de Louis XIV. Il faut reconnaître aussi que pendant sa jeunesse, la période n'est peut-être pas facile pour la croissance d'un enfant en plein milieu de cette fronde où les événements politiques l'emportent sur les soins qu'il aurait apporté au petit prince dans une période plus normale. Pendant toute la période de la fronde, on le voit très bien en novembre 1652, Louis XIV se plaint énormément de maux de ventre. Ceci entraînera des purgatifs électaires, purgatifs doux mélangés avec des plantes et des racines, de l'huile d'amande douce et du miel violèche. Mais c'est certainement plutôt en maladie psychosomatique qu'il faudrait classer ces problèmes de ventre du petit Louis XIV, qui vit dans l'angoisse, dans la crainte, qui comprend bien que la situation est tout à fait effrayante, qui doit se lever en pleine nuit pour partir en cachette et fuir le palais royal. On imagine bien l'effet que cela peut avoir sur un petit garçon. À partir des années 1653, on va voir des irruptions assez impressionnantes sur le corps du roi, notamment en février 1653, où apparaissent des duretés skireuses, c'est-à-dire des tumeurs malignes riches en fibres collagènes. La chose n'est pas forcément très grave, mais assez dérangeante. Et on va voir une grosse fèvre apparaître au téton droit. Alors, on mettra des emplâtres. Et au bout de trois semaines, cette excroissance de fibres va disparaître. Mais on sait aussi que pendant cet hiver 1653, la fronde vient de s'arrêter et le corps du petit Louis XIV est mis à épreuve car il est en pleine répétition du balai propagande, le balai de la nuit qui va être donné le 23 février 1653. Et il n'arrête pas les répétitions, les longues heures de répétition de danse qui le fatiguent. Nous sommes en plein hiver. Il a des échauffements, mais ensuite, il se refroidit et il va enchaîner rhumes, d'artes vives et farineuses qui entraîneront des démangeaisons et des écorchures sur son corps. Le baume serrat de gallien, c'est-à-dire de l'huile d'amande douce, cire d'abeille, eau de rose, borate de sodium, un minerai antiseptique connu depuis l'Antiquité, arriveront à calmer ces démangeaisons. Mais très certainement, dans ces éruptions, on peut voir aussi le stress de la répétition, la fatigue aussi. Et d'ailleurs, après le ballet qui est donné le 23 février 1653, ce célèbre ballet où il apparaît en soleil, il est tellement fatigué qu'il va manifester cette usure par plusieurs journées de fièvre, saignées et lavement, se poursuivront alors jusqu'au 8 mars pour le remettre en forme. Et on voit très bien que dès son enfance, le corps du roi est mis à rude épreuve car il ne peut avoir de répit. Toute faiblesse qui apparaît sur le corps est finalement synonyme d'une faiblesse de l'État. Le corps du roi, c'est le corps de la nation et donc il doit toujours se montrer sous son meilleur aspect, le plus tonique, le plus vif et le plus sain. Peu de temps pour le repos, peu de temps pour reprendre la santé et on comprend que de plus en plus avec le temps, avec l'âge et la récupération qui s'impose, le roi n'aura pas le temps de reprendre souffle et bonne santé. D'ailleurs, après ces épisodes de 1653, en fin d'année, lorsqu'il part pour les campagnes, campagne à Saint-Méne-Houlde, de nouveau, rhumes, maux de tête vont fatiguer pendant ce début d'automne, les saignés seront toujours là pour le remettre d'aplomb, selon les critères des médecins. Arrive 1654, le roi est à Sedan et après la première inquiétude, donc cette petite tumeur au téton droit, c'est le téton gauche qui, de nouveau, va être ainsi envahi par ces fibres. Jean-Baptiste Bontemps, le père de celui qui va devenir son premier valet le plus apprécié, Alexandre Bontemps, qui sera une des grandes figures de Versailles, eh bien, le père Bontemps va proposer en plâtre de séruse brûlée, posée pendant huit jours sur les parties douloureuses. Cela va incommoder le roi, mais grâce à un nouvel emplâtre, tout cela va se traduire avec succès et le roi sera ainsi soulagé de ces engorgements glanduleux liés à cette constitution lymphatique héritée de sa mère, d'Autriche, cette mauvaise circulation qui entraînait ainsi tous ces désagréments sous la peau. à partir de 1655, notre jeune roi commence à bien grandir. On voit qu'il entre dans la vie des hommes, en atteste un début de blénorragie qui est tout à fait constaté par les médecins. On n'ose pas en parler de façon aussi claire à la cour et on va dire que tout cela vient d'un excès d'exercices équestres, de longues pratiques de la voltige lors du séjour à Fontainebleau en 1655, mais absolument pas d'un problème vénérien plus habituel. On va faire venir les eaux de Forges. Les eaux étaient connues pour soigner ces infections. Elles sont concentrées en fer, en chaud, en magnésie et en soude et Valot son médecin pour compléter la posologie va composer des tablettes martiales. Les tablettes martiales sont des sortes de petits cachets qu'il avait pour cette maladie réalisés en mélangeant pierres d'écrevisse c'est-à-dire carapace des perles coraux pour l'aider à guérir. Ce ne sera le cas qu'au bout de sept mois avec aussi force purgation. 1658 est une date importante dans la vie de l'État mais aussi du roi. C'est le siège de Calais. Ce sont toutes les conquêtes qui se font au nord de la France mais c'est aussi un séjour dans des territoires humides, des marais et lors du siège de Calais le 11 juillet 1658 Louis XIV tombe malade. Il a des symptômes assez impressionnants des transports furieux des mouvements convulsifs une gorge enflammée la langue très épaisse et noire et les médecins qui au départ pensaient que ce n'était qu'une petite fièvre démarrait comprennent que c'est un mal beaucoup plus grave. Il multiplie alors les saignées les lavements les purgations avec si peu de succès que le patient au bout de quelques jours est non seulement beaucoup plus faible il devient un continent se met à cracher une bile épaisse jaune comme du miel avec beaucoup de glaire toute pourrie selon les descriptions des médecins et bientôt ses cheveux commencent à tomber. Le roi n'est plus que l'ombre de lui-même il a alors 19 ans ses cheveux disparaissent par poignées entières et cette fièvre typhoïde soignée par des remèdes dentimoines des remèdes très toxiques qui étaient interdits par le Parlement ce remède lui sera administré va le sauver très certainement mais fera tomber de façon définitive ses cheveux et les grandes perruques deviendront alors indispensables pour dissimuler ce crâne dégarni de ce jeune roi la mode est donc lancée après ce siège de Calais en 1658 les problèmes comme nous le voyons ici sont soit parfois bénins soit parfois beaucoup plus dangereux il y a aussi un problème que l'on retrouvera tout au long de la vie de Louis XIV c'est celui de la digestion les repas certes copieux avec une cuisine très riche mais aussi une constitution fragile du côté de l'estomac de la digestion qui lui vient de son père Louis XIII a tout le temps souffert de ce côté-ci et en 1659 est attesté pour la première fois lors d'un séjour à Vincennes le roi va alors expulser un long verre issu de son intestin d'une longueur d'un demi-pied c'est-à-dire d'une quinzaine de centimètres un verre encore en vie par chance il sort sans douleur ni accident on va aussitôt purger le roi et le saigner ce qui entraînera ensuite des étourdissements des maux de cœur et on va préconiser au roi après cet incident quand même assez important de ne pas partir l'après-midi pour le jeu de paume qu'il avait prévu après son repas c'est quelque chose d'assez étonnant de voir à quel point Louis XIV est résistant finalement à tous ces grands problèmes car il peut être saigné il peut avoir une alerte très importante et pour autant ne pas supprimer la chasse l'après-midi alors qu'il a eu un saigné ou un remède important le matin ou un voyage qu'il décide de ne pas reporter comme il le dira lui-même dans ses recommandations pour régner il ne faut jamais montrer la moindre faiblesse on se doit tout entier à son public et être totalement impassible face à ces multiples désagréments désagréments que l'on retrouvera assez souvent d'ailleurs en 1660 quelques effets de dysenterie qui se manifestent au mois d'octobre et d'autres effets toujours d'éruption sur la peau cette fois-ci en 1663 c'est une rougeole une rougeole transmise par la reine et le 28 mai le roi a des boutons qui se multiplient alors la tradition était de soigner toutes les maladies éruptives sur la peau en mangeant des lentilles puisqu'elles avaient la forme de petits boutons et étaient censés être un remède les médecins de Paris vont plutôt saigner le roi l'après-midi du 28 mai 1663 nous sommes à Paris le matin et le soir il est à Versailles on voit qu'il a quand même une endurance c'est une résistance au mal tout à fait impressionnante surtout qu'il a une fièvre dans les jours suivants de très lourdes douleurs de tête ce qui lui faudra quelques lavements le surlendemain de nouveau saigné mais le roi a des baillements furieux des convulsions des vomissements on le croit mourant peut-être a-t-il pris une nouvelle fièvre des marais nous sommes en 1663 il vient de passer aussi à Versailles et on est dans de grands remuements de terre les chantiers sont tout à fait importants dans les jardins et effectivement beaucoup de miasmes sont alors supposés rendre l'air très néfaste à la santé du roi et on verra d'ailleurs que de très nombreux ouvriers seront pris par ces fièvres des marais pendant les travaux donc de nouveau des malaises et contre les vertiges voici une nouvelle recette que l'on voit arriver dans les posologies servies à Louis XIV c'est de prendre du thé du thé contre les vertiges en 1665 il va en prendre cinq fois cela ne sera d'aucun effet par contre l'opiat vitriolet qu'on lui administera va fonctionner très bien évidemment le roi on le voit avec ses lavements ses soins est très sollicité il faut une consistance tout à fait solide et il a une tendance à manger de façon un peu gloutonne n'oublions pas que presque toute sa vie il a été quand même rongé par des verres et donc en fin de repas contre les vertiges contre les excès de grands repas il aimait prendre une cuillerée de coriandre qu'il remplacera aux alentours de janvier 1665 par des grains de grenade ce qui apaisait les maux de fin de repas ces grains de coriandre reviendront après c'est vrai qu'ils ont des vertus pour la digestion ce sont des coagulants et antioxydants qui diminuent le cholestérol et le sucre après des repas très copieux pour une fois les remèdes étaient tout à fait appropriés mais le roi a aussi des vertiges des maladies de tête très souvent très migraineux cela vient a priori d'après les descriptions des symptômes très certainement d'une hypertension qui ne valait qu'en augmentant tout au long de sa vie et contre ces vertiges il va essayer la teinture de lave envoyée par les électeurs allemands on en fait une potion avec des pelures de pommes cela soulage un peu le roi mais le roi s'en dégoûte particulièrement et il reprendra de nouveau de l'opia vitriolée de l'eau de pimprenelle qui lui fait du bien la pimprenelle ralentit les hémorragies et les diarrhées donc notre roi il lutte toujours contre ces maux de tête contre ces vertiges et notion tout à fait intéressante les bains qui viennent ici en soins contre ces échauffements d'humeur et de tête on voit qu'en août 1655 il va prendre 17 bains à chaque fois des bains de deux heures donc ce sont vraiment des grands bains de relaxation et de repos et ces bains et bien vont lui faire du bien je profite juste au passage pour rappeler que Louis XIV a pris beaucoup plus de bains que ce qu'on a voulu rappeler dans la petite histoire même si à cette époque c'est la toilette sèche qui l'emporte donc par friction avec esprit de vin chaque fois que l'on va changer de vêtements mais les salles de bain existaient bien et elles étaient utilisées d'ailleurs Stanis Pérez dans ses ouvrages a pu rappeler à quel point on avait des livraisons de matériel pour les bains de potions d'herbes qui prouvent effectivement que le roi prenait des bains même si ce XVIIe siècle se méfie énormément de l'eau donc des bains plutôt à usage thérapeutique ici Hippocrate associait d'ailleurs l'usage du bain avec ensuite une purgation mais cela va faire quelques biens à Louis XIV 1655 en fin d'année le roi se blesse une blessure assez importante à la jambe droite il est blessé et la peau est arrachée jusqu'à la crête de l'os du tibia droit mais le roi par son travail par son devoir de représentation permanent ne prendra pas de repos cela ne va pas aider à la guérison de ce trouble et l'inflammation ne va aller qu'en augmentant elle sera maîtrisée grâce à des emplâtres de jaune d'œuf et de térébenthine de Venise cette térébenthine de Venise est une distillation de résine de mélèze qui est un expectorant un antiseptique assez efficace et grâce à cette potion il pourra assez rapidement retrouver un usage sans souci de sa jambe droite on voit par la suite finalement une période peut-être un petit peu plus calme le roi est arrivé à un âge plus grand plus stable plus d'une trentaine d'années en 1668 à l'occasion du baptême du dauphin le roi va être de nouveau très préoccupé par sa digestion les repas officiels s'enchaînent c'est un bon vivant aussi c'est un gourmand il ne résiste pas aux tentations de la chair qu'elle soit sur la table ou autre et le 27 mars 1668 le roi tombe d'une syncope stomachique suite au festin une indigestion phénoménale si bien que le lendemain le dauphin devra remplacer le roi pour le repas de la scène servie aux douze pauvres et à la cérémonie des lavements de pieds et lors des soirées de divertissement lors des fêtes royales il n'est pas rare de voir le roi souffrir de ce genre d'inconvénients car il mange effectivement beaucoup en 1670 au mois de janvier de février de nouveau beaucoup de vapeur de maux de tête des syncopes c'est aussi une période où il n'arrête pas il est sur tous les fronts et en plus c'est l'époque de la répétition du ballet royal de ces derniers très grands ballets auxquels le roi va participer c'est vraiment des répétitions très exigeantes à la hauteur de ce que font les danseurs de l'opéra de Paris à l'heure actuelle donc ce n'est pas du tout de simples petits mouvements de danse c'est quelque chose de très prenant de très très physique ajouté à ces répétitions aussi d'autres préoccupations le roi commence ses relations avec madame de Montespan et en journée il fait son métier de roi il répète aussi le ballet en soirée il devient l'amant de madame de Montespan c'est donc un surmenage total qui fait que le roi est totalement épuisé au cours de ces années de début d'année 1670 on va essayer tout de même pour essayer de rétablir un petit peu l'organisme du roi de lui faire boire quelques eaux minérales mais les eaux minérales dérèglent le roi alors Valot décidera de faire servir un verre d'eau de rivière ou de fontaine chaque matin et ce remède réussira assez bien au roi 1671 Daquin vient de succéder à Valot il arrive très certainement d'ailleurs grâce à l'influence de madame de Montespan de nombreux médecins d'ailleurs commencent à être connus dans l'univers de la cour cureau de la chambre le médecin de la reine Renaudot médecin du dauphin et ils ont finalement une notoriété qui devient de plus en plus importante en pouvant servir et travailler autour du roi en 1675 le 5 novembre au moment de la mort du duc d'Anjou le second fils qu'il avait eu il meurt à quatre mois ce petit garçon qu'il aimait fort cette disparition l'attriste énormément on comprend évidemment la douleur du père même si madame de Montespan trouvait tout cela inconvenant de s'apitoyer sur la disparition d'un aussi petit être de plusieurs journées de fièvre de tristesse de langueur de saignement de nez vont le faire souffrir en cette fin d'année 1775 mais on voit aussi que ces manifestations assez impressionnantes sont toujours le témoignage aussi du reflet des préoccupations du roi dans son métier d'homme politique pendant cette même année 1675 ce sont les compagnes de Flandre le roi est sur le front donc pas de ménagement du tout il dort très mal imagine pendant les campagnes évidemment le côté compliqué des haltes et des repos ses sommeils sont à chaque fois très très agités et on va voir d'ailleurs pour la première fois le roi somnambule en 1675 il se met à circuler à bouger en pleine nuit tout comme on le retrouvera en 1704 le roi traversant alors les pièces les appartements allant jusqu'à sa chaise percée revenant tout cela en restant totalement inconscient de ce qu'il faisait les campagnes continuent en 1676 et pendant l'été le roi va commencer à ressentir pour la première fois du moins de façon importante et documentée de grandes douleurs aux dents pour l'instant les choses ne sont pas trop importantes l'essence de girofle apaise on ajoute aussi des baumes avec du thym mais une concentration trop forte va brûler la bouche du roi et lui donner des envies de vomir mais ce mal de dents qui commence en 1676 ne va faire que augmenter progresser et en 1678 deux ans après à Fontainebleau un gros abcès à la bouche le côté droit va être percé le roi a mal aux dents mais le roi continue toujours à manger il mâche mal donc il a des indigestions le 24 juin 1679 mémorable journée de faiblesse à Saint-Germain et pour essayer de lui fortifier le coeur il va prendre des potions de scrupules de perles c'est-à-dire des poudres de perles qui aident à la digestion et aussi des conserves de roses rouges et des gouttes d'esprit de vitriol acide sulfurique en octobre on va voir un nouvel embêtement pour le roi c'est celui du rhume jusqu'ici il est finalement épargné par ces rhumes il a quelques enchiffrements comme l'on dit c'est-à-dire des petits encombrements des fosses nasales mais cette fois-ci en octobre 1679 un rhume beaucoup plus conséquent un rhume mal soigné au XVIIe siècle peut très bien vous emporter dans la tombe ce rhume va être un peu récurrent pendant tout l'hiver on va le retrouver encore au mois d'avril 1680 et jusqu'au mois de mai où il a toujours ce problème avec en plus de très grands maux de tête mais à part cela pas de gros gros inconvénients les médecines d'usage les purgations au changement de saison les médecins vous recommandent pour affronter les nouvelles saisons donc au printemps et à la fin de l'automne de faire une purgation préventive de façon à affronter avec un corps remis à neuf l'arrivée des saisons plus différentes le roi vient à Versailles en 1681 après avoir pris donc quelques bouillons de viande des herbes le matin pour guérir ses toux et ses enrhumants il sort donc purgé à la fin du mois d'avril pour pouvoir ainsi affronter la nouvelle saison et on va voir aussi d'Aquin son médecin essayer de suggérer au roi de manger un peu moins de prendre des ragoûts avec moins de sel et moins d'épices et miraculeusement la santé du roi s'en ressent il a beaucoup moins de maux d'estomac et d'or mieux évidemment après une gloutonnerie en repas du soir on comprend qu'aujourd'hui c'est un petit peu dérangé mais ça ne sera que très passager le roi retournera à ses démons de gourmandise 1682 c'est aussi la première fois où un nouveau mal arrive auprès du roi le 3 mars 1682 nous sommes à Saint-Germain alors et le roi se plaint d'une douleur au pied gauche c'est sa première crise de gouttes il a 44 ans une petite rougeur ou une petite humeur au-dessus du pied après la chasse va lui faire encore plus mal car évidemment il ne prend pas de repos après cette première alerte et lorsqu'il arrive à Versailles 1682 c'est le moment de l'installation de la cour à Versailles le 8 mai et bien le lendemain le 9 mai reprise de la goutte et en septembre en octobre de nouveau cette goutte qui devient de plus en plus présente pour autant aucune réduction de repas d'ailleurs au cours du séjour de Chambord on distinguera une phénoménale indigestion de truffes très mal mâchées par le roi qu'il régurgite après le repas en septembre 1683 une tumeur sous le bras une tumeur suppurante donc un furoncle puis un autre clou va apparaître et une sorte de staphylocoque doré finalement qui envahit une partie de laine du roi également 1685 voici le roi de plus en plus souffrant de ses dents ce qui n'a pas fait non plus de grand bien à sa digestion et voici que les sointements des dents carriées sont de plus importants un grand trou apparaît dans la bouche du côté gauche écoulement de sani forte odeur l'os et la mâchoire sont carriées il faut alors intervenir et le 10 janvier 1685 opération importante par monsieur Dubois qui doit cotériser ses plèches 14 applications de cotère c'est-à-dire de faire chaud évidemment sans anesthésie le roi restera héroïque et monsieur Dubois qui avait eu à opérer est ressorti beaucoup plus ému beaucoup plus lasse et beaucoup plus abattu que le roi après ses interventions il fallait arrêter effectivement la prolifération des matières purulentes dans la bouche le roi résiste de façon tout à fait impressionnante aux assauts de fer rouge lorsqu'il sera opéré l'année plus tard de façon encore beaucoup plus grave on voit que le roi ne se plaint pas résiste avec beaucoup de force à ses médecines et qu'il a finalement donc un certain héroïsme dans la maladie c'est pas du tout le malade imaginaire qui recherche quelques potions au contraire le roi lorsqu'il doit les subir les affronte avec beaucoup de courage donc cette opération tout à fait importante on imagine dans la bouche du roi qui entraînera beaucoup de désagréments pendant de très longues années ensuite pour tous les repas évidemment il pourra beaucoup moins mâcher c'est comme ça d'ailleurs que les ragoûts les plats mijotés les viandes en dos vont se développer à la cour mais aussi quelques ennuis lorsqu'il boit puisque la cloison du palais ayant été rompue la voisson peut en garde ressortir par le nez donc une image évidemment très humaine très touchante aussi d'un souverain qui souffre dans sa chair et qui n'est pas épargné par toutes ses maladies une maladie importante d'ailleurs la grande maladie de 1685 c'est celle de la célèbre fistule le 15 janvier 1686 le roi signale une petite tumeur on va mettre quelques temps à décider à faire des cataplasmes à partir du mois de février de la farine d'aurobe une grande herbacée des fèves seigles orges graines de lin bouillies pour faire des emplâtres et puis ensuite emplâtres de cérus cuites et de cigu les douleurs ne font qu'augmenter et ensuite les suppurations augmentent malgré tout cela le roi reprend l'exercice équestre au mois de mai il est de nouveau à cheval pour la chasse mais son ulcère est toujours là le 6 août il se réveille à 3 heures avec fièvre claquement de dents maux de tête le 8 la fièvre est encore plus importante on le saigne le 11 et le 12 août 1686 mais rien n'y fait la maladie a beaucoup trop gagné et le mal est vraiment enraciné le 21 août on va tenter une nouvelle posologie pour le roi et pour la première fois il va essayer de consommer l'écorce des jésuites depuis le début des années 1680 cette écorce des jésuites commence à être davantage utilisée c'est la quinquennat c'est la première fois que le roi va en prendre et cela va le revigorer ce qui fait que pendant le séjour de Fontainebleau à l'automne le roi va de nouveau partir de longues heures à la chasse à travers les forêts de Fontainebleau seulement ce n'était que reporter les effets de cette maladie qui n'avait fait que gagner et il va falloir se résoudre à opérer le roi la décision est prise pour le mois de novembre 1686 imaginez évidemment les conséquences d'une opération qui peut mal tourner l'infection peut être très importante et donc taillée dans le vif dans les chaires du roi au cœur du corps du roi c'est évidemment une opération de grande importance qui va rester alors totalement dissimulée à l'ensemble de la cour qui ne découvrira tous ces mots et l'opération qu'après la réalisation de cette opération le 18 novembre à 8 heures du matin Félix va être en charge de mener l'opération il va s'entraîner auparavant sur quelques malades qui vont servir de coba il va mettre au point de nouveaux instruments notamment un bistouri coudé pour pouvoir aller plus loin dans les viscères du roi bistouri qui portera ensuite le nom de à la royale et qui est toujours conservé au musée de l'académie de médecine de Paris Bessières Daquin Fagon sont réunis le dauphin sera là au moment de l'opération avec Louvois avec Madame de Maintenon et Félix va devoir faire ainsi de nombreuses coupes dans l'intestin du roi une heure après l'opération le roi est saigné au bras mais l'opération a bien fonctionné le roi a résisté à ses découpes dans ses chaires à vif avec un héroïsme tout à fait conséquent ne laissant sortir de ses dents que quelques mondieux au moment où il souffrait le plus mais cette opération étant annoncée il devient un roi presque en résurrection en tout cas un roi à la force héroïque et aussitôt on va célébrer le retour en santé du roi Madame de Brignon va écrire pour les demoiselles de Saint-Cyr un cantique sur le thème de Dieu sauve notre roi ces paroles seront reprises ensuite pour créer des hymnes et notamment l'hymne britannique les musiques vont être choisies par Lully qui va mettre ainsi en musique ces paroles de Madame de Brignon et évidemment les français trouvent toujours très savoureux de savoir que de la fistule de Louis XIV est né l'hymne royal britannique mais ceci n'était pas une cérémonie officielle le 8 janvier 1687 pour célébrer le retour de santé du roi on va donner un grand tédéum à Paris dirigé par Lully et c'est ce jour-là que Lully tapera sur son pied va s'infester et que la gangrène l'entraînera jusqu'à la mort la guérison du roi n'a pas sauvé Lully les années 1685 86 on le voit sont des années où le roi souffre beaucoup il faut dire que c'est aussi une période où le roi travaille énormément et a beaucoup d'inquiétudes nous sommes en plein dans l'époque de la révocation de l'édit de Nantes signé dans cette période et on comprend très bien que la fatigue mentale la charge mentale comme on dit aujourd'hui peut peser aussi sur la santé du roi et déclencher augmenter en tout cas les maux dont il aura à souffrir la maladie de la fistule ne sera pas totalement oubliée à partir de 1687 il faudra de nouveau faire quelques coupes quelques scarifications pour couper les morceaux de peau morte le roi soigne beaucoup mais ses 14 cicatrices sont bien formées et il sera enfin sauvé de cet embarras pour la fin d'année 1687 le médecin Félix a semble-t-il conservé toute sa vie un tremblement après le choc de cette opération imaginant à postériori qu'une erreur fatale aurait pu enlever la vie au roi alors après les maladies du roi vont être un petit peu moins impressionnantes il avait déjà subi de tels ennuis que l'on comprend qu'il y ait une petite pause 1688 tout au long de l'année on va le voir souffrir de quelques excès de fièvres de crises de gouttes très très régulièrement on dit à la cour que c'est peut-être le fait que le roi suive énormément les travaux des jardins de Marly ou comme dans les travaux de terre à Versailles nous sommes dans un vallon il y a beaucoup d'humidité et les miasmes peuvent aussi déranger la santé du roi mais le roi a une telle passion pour Marly que cela ne l'empêche pas d'aller suivre ainsi ces grandes transformations des jardins en 1689 le roi est alors très enrhumé et il va prendre de nouveau une potion car d'après le traité de Nicolas de Blény le thé va servir pour resserrer l'orifice supérieur de l'estomac interrompre les vapeurs et ainsi arrêter le rhume c'est ce qu'il leur conseille dans son ouvrage le bon usage du thé du café et du chocolat évidemment tout cela sera sans aucun effet le roi est atteint pendant toute cette période de très nombreuses attaques de gouttes mais étant résistant comme on l'a vu il ne s'en plaindra absolument pas on verra seulement plus tard il sera plus âgé des effets beaucoup plus douloureux de cette goutte d'ailleurs cela n'arrivera que à partir des années 1692 ou évidemment plus âgé un corps qui se reconstitue moins facilement le roi va pendant le siège de Namur être de nouveau à cheval seulement au bout d'un moment la goutte commence à être de plus en plus forte et va l'empêcher d'aller en première ligne sur le champ de bataille ce qui arrangeait d'ailleurs très bien les généraux qui préféraient que le roi soit à l'arrière moins exposé au feu des armes et des boulets des lignes ennemies et ainsi on va trouver la trace de cette attaque de gouttes jusque dans la littérature parisienne et Madame Desoulières écrit en 1692 un épître à la goutte qui va protéger le roi de sa témérité un roi qui s'exposait sinon au feu et heureusement la goutte est arrivée et l'a empêché d'aller continuer à chevaucher le long des lignes de bataille je vous propose de lire juste un petit extrait d'un très long épître à la goutte composé par Madame Desoulières et j'essaierai de vous le restituer avec le phrasé de l'époque épître à la goutte fille des plaisirs triste goutte qu'on dit que la richesse accompagne toujours vous que jamais on ne redoute quand sous un touet rustique on vouait couler ses jours je ne viens pas ici pleine d'impatience effrayée par des voeux d'ordinaires impuissances d'adoucir votre violence goutte le croyez-vous c'est par reconnaissance que je vous offre de l'encens de cette nouveauté vous paraissez charmée faite pour m'inspirer que de durs sentiments à de tendres remerciements vous n'êtes point accoutumée commencez à goûter ce qu'ils ont de douceur qu'on vous rende partout de suprêmes honneurs qu'en bronze qu'en marbre on vous vouait triomphante de la santé rétablir dans nos cœurs le repos et la jouer à combien les périls louis feraient en prouet si vous n'aviez pas mis fin à ces jours en sûreté tout ce qu'affrontait son courage en forçant de Namur les orgueilleux remparts peignaient l'effrouet sur le visage des généreux guerriers dont ce héros partage les pénibles travaux les glorieux hasards dans la crainte de lui déplaire on n'osait condamner son ardeur téméraire bien qu'elle pût nous mettre au comble du malheur à force de respect on devenait coupable vous seul goutte secourable avez osé donner un frein à sa valeur hélas qu'il l'aurait dite avouer couler vos larmes dans le temps que la paix consacrait au repose ou de vive douleur attaquait ce héros que ces mots quelques jours auraient pour nous de charmes mais quelle bruite quelle voie se répandre dans les airs qu'est donc messagère invisible de tout ce que se fait dans ce vaste univers auprès du grand rouet que tu serres et voici comme ça sur de nombreuses pages cette célébration de la goutte qui est la seule téméraire à empêcher le roi ainsi à partir au combat pendant les années qui se poursuivent on va constater aussi des saisons très marquées des hivers très froids et notamment un hiver entre l'année 1692 et 1693 très rude des pluies des épidémies de très mauvaises récoltes on compte pendant cet hiver 1693 96 000 morts à Paris rien qu'à Paris pour cette année-là le roi va commencer à souffrir pendant cette période et de plus en plus des rhumatismes déjà entre le mois de mai et le mois d'août avec cette humidité permanente le roi a un rhumatisme au cou qui va être soigné avec force remède de quinquennat au mois d'août lors du séjour à Marly les fièvres sont de plus en plus importantes Fagon son médecin dit que le sang est d'une humeur mélancolique et que le roi donc serait ainsi émotif c'est la première fois peut-être que l'on voit de façon aussi nette le médecin dire que le roi a donc par ce côté d'humeur mélancolique une tension intérieure et peut-être le point ici qui incarne le plus les possibilités d'avoir des maladies psychosomatiques déclenchées par les humeurs du roi c'est évidemment une notion qu'il faut manier avec beaucoup de prudence on n'a pas les mêmes termes on n'a pas la même façon d'analyser ce type d'inconvénients de santé et on voit quand même Fagon ici se dire que la psychologie joue beaucoup aussi pour la santé du roi en 1696 le roi de nouveau de nombreux ennuis de digestion le 1er mai 1696 il se vide d'un grand verre vivant mais refuse toute purgation pour pouvoir aller dès le soir même à Meudon où il va aller pour le repas et manger moult et esturgeon ce qui provoquera de nombreuses vapeurs et une insomnie par la suite il est vrai que le roi garde tout au long de cette période ses souffrances et cette présence du verre on comprend qu'il ait aussi besoin de manger beaucoup plus pour se nourrir lui-même ainsi que son indésirable intrus quelques furoncles furoncles très épais qui vont pousser sur le cou du roi en 1696 le 12 août il a une allure assez rouge assez grande et puis il va s'étendre sur tout le cou ou entre les deux oreilles des incisions des suppurations mais une guérison qui arrivera finalement à la Toussaint le roi donc commence à affaiblir de plus en plus on sent qu'il a du mal à reprendre le rythme qu'il avait auparavant il a vieilli tout cela est bien normal aussi mais les crises de gouttes les rhumes ces maladies de digestion la faiblissent pour autant il ne veut pas changer son rythme de vie même si de temps en temps il doit effectivement prendre un tout petit peu plus de repos en 1706 il va rendre de nouveau un verre mais les jours précédents sont marqués de très nombreuses vapeurs les médecins pensent que ces étourdissements viendraient du fait qu'ils brûlent de vieux papiers parfumés et que ces exhalations auraient pu atteindre le roi c'est d'ailleurs un moment où les vapeurs du roi sont de plus en plus présentes ça va aller jusque dans les années 1709 et 1710 saint Simon Marana un sicilien disent que le roi est de plus en plus sensible aux odeurs car il avait trop usé de parfum pendant sa jeunesse il est vrai que le début de la cour est un monde très parfumé de magnifiques senteurs d'odeurs de tuberoses de fleurs dans les jardins et dans les intérieurs et à la fin de la vie du roi les odeurs commencent à être de plus en plus dérangeantes pour le roi le tabac l'incommode absolument les parfums lui font tourner la tête alors va arriver une mode de détester ces parfums qui étaient si en vogue à la cour et certaines femmes figurent de s'évanouir à la moindre vue d'une fleur on va vraiment dans le sens du roi en flattant ici sa faiblesse quelques ennuis se prolongent pendant toute cette période on voit le roi fatigant ayant des rhumatismes de plus important il va être obligé de faire doubler le côté droit de son manteau pour moins souffrir du froid et des rhumatismes et à partir de 1710 arrivent de plus en plus fréquemment quelques cailloux qui viennent déranger le roi ce sont des colites néphrétiques qui sont de plus en plus importantes le sable sort souvent dit-on de ses urines parfois jusqu'à la taille d'un grain de blé mais l'opération de la taille comme l'on dit est absolument proscrite certes on sait opérer ces maladies depuis l'antiquité mais généralement le malade pourrait se remettre de l'opération mais ne se remet pas de la douleur de l'opération c'est comme ça que Couprin que Marais vont mourir pendant l'opération tant la douleur est insoutenable alors pour le roi on recommandera simplement de boire plus d'eau de manger moins de sel en cela Fagon avait raison et cela fera passer un peu les mots de Louis XIV une alerte tout à coup au mois d'août 1709 le roi dit qu'il ne peut plus dormir lors du séjour à Marly le 16 août il passe une nuit blanche ouf c'était juste des invasions de punaises dans le lit du roi qui l'ont réveillé toute la nuit et l'ont empêché de passer une très bonne nuit mais pas une nouvelle maladie je n'entrerai pas aujourd'hui dans les dernières années de la vie de Louis XIV surtout celle de l'année 1715 qui va marquer la disparition du roi car là il y aurait un très très long chapitre à écrire sur la maladie du roi qui a été particulièrement bien décrit dans les derniers jours du roi très beau livre écrit par Alexandre Maral il y a quelques années cette fin d'année 1715 marquera le début de l'agonie de ce grand roi à partir du mois d'août il meurt au début du mois de septembre 1715 par cette gangrène qui a pris la totalité progressive de son corps les collèges de médecins se réunissent autour de lui aucun médecin aucun expert n'est d'accord quant à la marche à suivre et aux potions à administrer aux royales malades on voit que la jambe est envahie par la gangrène on propose de couper cette jambe une légende dit que le roi refuse de couper la jambe car il avait été un danseur et que les jambes étaient pour lui importantes reconnaissons qu'en 1715 ça fait 40 ans qu'il ne danse plus mais surtout il a bien compris que la maladie est trop avancée couper la jambe aurait entraîné des souffrances inutiles sans empêcher la progression de cette maladie et il se résout ainsi à disparaître et finalement donc tout au long de ce parcours et de cette longue vie de Louis XIV on voit qu'il a eu tout au long de sa vie des maladies des remèdes des purges des saignées mais par chance Louis XIV avait une santé suffisamment vaillante pour résister aux assauts des médecins et il mourut finalement malgré tout cet acharnement thérapeutique tout au long de sa vie à l'âge de 77 ans finalement Louis XIV fut un malade avec une très bonne santé non